Sous-titrage ST' 501 Jésus, 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 Jésus in agingé à soi ce dimanche 6 août, L'Eglise fête la transfiguration du Seigneur. Il s'agit de cet événement situé entre la profession de foi de Pierre à César et de Philippe et la première annonce de la Passion. Cet événement pour lequel Jésus prend trois de ses disciples les plus proches de lui. Il s'agit de Pierre, de Jacques et de Jean et il les amène sur une montagne. Et comme nous le disent les évangélistes, devant eux il se transfigure. La description est très belle. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. C'est une expérience indescriptible que les apôtres ont vécu. Une manifestation de la gloire que Jésus a en lui comme fils de Dieu. On peut dire qu'il a ouvert une petite fenêtre pour que ses apôtres puissent voir quel est sa victoire de nature. Alors les mots manquent aux écrivains qui disent que son visage brillait comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et nous avons encore d'autres manifestations de cette théophanie. C'est d'abord la nuée. La nuée qui est un élément dans l'Ancien Testament de la présence de Dieu. Une nuée descend sur eux. Et un autre élément c'est la voix. La voix qui représente ici l'esprit qui est descendant porte ce message qui authentifie la nature de Jésus. Nous avons suivi ce que la voix dit quand ils sont couverts de la nuée lumineuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. On a dans cette manifestation de Dieu la présence du Père, du Fils et de l'Esprit. On dirait une théophanie timidaire. Mais on peut se poser une question. Pourquoi Jésus se transfigure ? Est-ce que c'est juste pour épater ses disciples ? Effectivement, Pierre perdra la tête. Il dira qu'il est bon d'être ici. Consuisons trois temps. Il s'oublie lui-même. Il donnera une à Jésus, l'autre à Élie, l'autre à Moïse. Mais ce qui est important, ce n'est même pas cette présence resplandeçante. C'est d'abord, premièrement, le fait que Jésus, avant l'annonce de la Passion, veut conforter la foi de ses disciples. Que ses disciples sachent quelle est sa véritable nature, qui il est vraiment. Il faut qu'il puisse se souvenir à tout moment que nous avons vu cet homme dans la gloire, même si on crache sur lui maintenant, même si il est traîné dans la boue. Il est celui que nous avons vu avec un visage brillant comme le soleil, les vêtements brillants comme la lumière. Mais ce n'est pas une chose. Jésus désire que ses apôtres, le voyant dans sa véritable nature, participent eux aussi, qu'ils soient eux aussi divinisés. Ils participent donc à la splendeur, à la nature de Dieu. En réalité, depuis le baptême, nous sommes, nous tous, sur qui l'esprit est descendu, nous sommes divinisés, nous sommes transfigurés. Dieu se manifeste de plusieurs manières. La première lecture nous montre une manifestation de Dieu qui n'est pas éclatante. Dieu, dans cette lecture du livre de Daniel, se révèle comme un vieillard, n'est-ce pas, qui juge. Qui juge. Jésus est donc cet homme de gloire et sa royauté domine tout. Et puis, on a donc associé ce fils de l'homme, dans la vision de Daniel, à Jésus, tel que les évangélistes nous le montrent, notamment dans la scène des apparitions. La deuxième lecture voudrait quand même nous préciser une chose. Ce récit de la transfiguration n'est pas un récit mythologique. Alors, saint Pierre qui a vu de ses deux yeux dit, nous n'avons pas eu recours aux inventions des récits mythologiques, mais nous avons contemplé, nous l'avons contemplé lui-même dans sa grandeur. Saint Jean dira ce que nous avons touché de nos yeux, mais ce que nous avons vu de nos yeux. C'est ce que nous nous transmettons. Nous avons donc aujourd'hui l'expérience de Jésus qui se donne à nous pour nous révéler sa grandeur et conforter notre foi. Mais aussi cet appel clair du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le pape Benoît a répété plus d'une fois que le chrétien, c'est celui qui écoute Dieu, puisse le Seigneur nous donner la grâce de voir en Jésus, Jésus suprême, certes, la révélation de Dieu, l'image du Père. Mais puis l'Esprit nous donne surtout la grâce de comprendre qu'en lui, nous avons le Fils bien-aimé du Père qui nous veut, participant de sa gloire. Nous tous, en cheminant, en marchant avec le Christ, baptisés, priant, participant à l'Eucharistie, nous sommes petit à petit transfigurés. Et le royaume des cieux grandit en nous comme le levain dans la pâte. N'ayons pas peur, n'ayons pas de crainte. Allons avec cette certitude que Jésus est le Fils de Dieu qui apporte la plénitude de la révélation. Mais Dieu ne se révèle jamais pour autre chose que pour sauver. Dieu nous donne de comprendre la grandeur de son Fils, la beauté de son Fils, la divinité de son Fils, pour que nous aussi nous soyons divinisés. En ce saint jour, que le Père, plein de tendresse, qui en Jésus s'est donné à nous, nous transfigurer davantage, qui nous donne de participer à sa splendeur, qu'il prenne nos misères et de sa splendeur, qu'il prenne nos misères et de sa splendeur, qu'il prenne nos misères et de sa splendeur. Amém.